Les gens qui ont vu le film à date ont tous dit que c'est très scandinave. Je trouve ça drôle que Winnipeg plus Montréal plus Téhéran, ça égale Stockholm. Je dirais que le film n'est pas exactement à propos de Winnipeg, c'est pas exactement à propos de Téhéran, c'est pas exactement à propos de Montréal. Mais c'est comme un métissage entre ces trois endroits-là. Et effectivement, le fait que ça donne, c'est effectivement une atmosphère de décalage horaire et de désorientation. Je l'appelle une comédie de désorientation. Oui, c'est un film autobiographique. Tous les événements dans le film viennent de ma propre vie, de mes propres rêves, de mon journal intime. Je le vois comme le journal intime, jusqu'à un certain point. La forme biographique, c'est une forme qui m'intéresse beaucoup au cinéma. Et là, c'est ma première aventure dans la forme autobiographique. C'est ma ville natale. C'est une ville qui est très ironique. Habiter à Winnipeg est une expérience d'ironie extrême. Le Winnipeg que j'aime beaucoup, c'est le Winnipeg qui est vraiment contre-culturel, qui ne veut pas conformer au mainstream nord-américain et tous ses mensonges. Alors qu'il y a un autre Winnipeg qui est tout à fait le contraire, qui veut conformer, qui est obsédé par la croissance économique et la construction des condos et tout et tout. Les deux Winnipegs existent un peu en tension. Et chacun est en train de nier l'autre perpétuellement. Et le cinéma de Winnipeg confronte tout cela, à mon esprit, et fait quelque chose de vraiment original. Je trouve que le film parle surtout de langues cinématographiques. Et trois langues cinématographiques qui sont chevêtres et qui en forment une nouvelle langue. Les gens qui ont vu le film à date ont tous dit que c'est très scandinave. Alors, je trouve ça drôle que Winnipeg plus Montréal plus Terran, ça égale Stockholm. Donc peut-être la langue universelle est suédoise finalement.